bonjour aujourd'hui dans cette vidéo vous allez découvrir 4 stratégies simples et efficaces pour trouver un nom de domaine qui claque pour votre activité en ligne alors si vous essayez de monter un blog si vous essayez de monter une chaîne youtube ou si vous essayez tout simplement de monter un projet de e-commerce et bien vous allez avoir besoin de trouver un bon nom de domaine un nom de domaine qui claque qui va vous servir à identifier votre marque et qui va vous servir à vous différencier de vos concurrents alors il faut savoir d'ailleurs que il ya des noms de domaine qui valent des fortunes c'est tellement un enjeu important qu'il ya des sociétés qui sont créés et qui vivent de la création et de la vente de noms de domaine par exemple insurance.com détient le record avec une vente à 35 millions de dollars il ya d'autres exemples par exemple casino.com a été vendu pour plusieurs millions et il ya même un site qui s'appelle ebola le nom de domaine ebola.com a été vendu je crois aux alentours de 400 mille dollars à une société qui commercialise de la marijuana en ligne donc voilà il ya des pays où c'est légal et il trouvait intéressant d'avoir ce nom de domaine là ils l'ont acheté très cher tout d'abord je voulais vous donner quelques erreurs à éviter quand vous choisissez votre nom de domaine l'erreur numéro 1 et elle est assez courante c'est de prendre quelque chose qui est très proche d'un nom de domaine existant imaginez que vous ayez un bloc sur la photo et que il ya déjà dans votre thématique un site qui s'appelle apprendre la photo point com ou point fr peu importe et bien ne choisis pas un truc qui est trop proche comme par exemple apprendre-la-photo.com tout simplement parce que ça va générer de la confusion et que les gens ne seront jamais s'il s'agit de votre blog ou du blog de référence qui est déjà existant la deuxième erreur à éviter c'est de chercher un nom cool à tout prix vous prenez des exemples comme par exemple yahoo ou google c'est des noms qui sont rigolos qu'on retient bien c'est original le souci c'est que ben on soit google yahoo ça veut rien dire et l'erreur que font souvent les petits entrepreneurs c'est de partir sur des noms qui sont comme ça sans signification le problème c'est que vous n'avez pas forcément le budget marketing pour que les gens créent une association tout le monde sait google c'est un moteur de recherche mais si vous voulez créer un blog je sais pas moi sur la cuisine ou sur la thématique de la beauté ou de l'immobilier partez pas sur un truc comme ça qui est simplement phonétique et qui sonne bien prenez vraiment un nom de domaine qui permet d'identifier rapidement ce que vous faites l'erreur numéro 3 c'est de toujours hésiter de mettre des promesses intenables il ya des choses qui sont insupportables en ligne par exemple si vous faites quelque chose comme devenir millionnaire.com ça risque d'être compliqué ça va porter atteinte à votre crédibilité parce que la peau la promesse va paraître vraiment trop forte pareil avec par exemple des des sites sur la perte de poids si vous faites un blog comme par exemple perdre 30 kg en dix jours évidemment là aussi vous serez pas crédible vous faites attention à mettre des promesses qui sont pas trop fortes dans le nom de votre blog sinon ça va vraiment porter atteinte à votre crédibilité la quatrième erreur que vous devez éviter c'est de choisir un nom de domaine qui contient le nom d'une plateforme de blogging gratuite comme par exemple wordpress.org ou alors blogueur ou alors sky blog pour les pour les plus anciens ça vous rappellera peut-être quelque chose pourquoi vous devez éviter ça tout simplement parce que ça fait vraiment site du dimanche amateur et là encore si vous avez un projet de monétisation ça va porter atteinte à la crédibilité de votre projet donc prenez toujours un bon hébergement professionnel chez ovh par exemple ou ou chez bluehost enfin voilà dans n'importe quelle société de ce genre mais n'ayez pas peur de faire ce petit investissement pour avoir un vrai beau nom de domaine professionnel maintenant c'est tout pour les erreurs mais qu'est ce que vous devez faire pour justement trouver le bon nom de domaine donc je vais vous donner ces stratégies et vous avez en fait quatre options l'option numéro 1 quand vous cherchez un nom de domaine c'est déjà de rassembler les gens autour du résultat que vous leur proposez d'accord je vous donne des exemples apprendre le vin donc c'est un bloc qui existe c'est clair le résultat ça c'est un bloc qui va vous permettre de vous initier à la dégustation de vin il n'y a aucune ambiguïté c'est un bon nom de domaine vous avez monté son business aussi qui est un bloc qui est celui de rémi bigot qui vous apprend à créer votre entreprise et qui parle d'entrepreneuriat et de réussite de projet d'entreprise là aussi on est rassemblé autour du résultat troisième exemple courir le marathon voilà là encore une fois un bloc qui va vous apprendre à progresser à la course à pied vous rassembler comme ça autour du résultat la deuxième option vous avez c'est de rassembler autour d'une thématique une thématique comme par exemple conseil marketing on voit tout de suite que c'est un bloc qui va tourner autour des conseils marketing le monde pâtissier encore une fois aussi c'est évident on comprend que ça tourne autour de des desserts des gâteaux etc trafic mania qui se rapproche plutôt de ça qui est un bloc qui tourne autour des problématiques trafic donc c'est mon blog mon nom de blog rassemble autour de la thématique trafic vous pouvez aussi en troisième option rassembler autour d'une communauté alors ça va être quoi par exemple ça va être le journal des geeks on a un blog ici qui parle de technologie et qui 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 dans son nom annonce tout simplement que c'est l'endroit idéal pour les geeks pour les fanas de technologie vous avez un autre exemple qui est première fois maman là aussi c'est très très évident on comprend tout de suite de quoi ça parle c'est la communauté des femmes qui vont devenir maman pour la première fois dernier exemple le journal du community manager ça rassemble autour de ce blog les community manager ok donc ça c'était la troisième option la quatrième option c'est d'utiliser votre nom c'est quelque chose qu'on voit assez fréquemment en blogging des gens qui utilisent leur nom par exemple olivier lambert le fait en webmarketing c'est le nom de son blog vous avez aussi garance dorée qui le fait en blog beauté alors pourquoi pas simplement il faut savoir que si derrière vous avez envie de revendre votre blog ça va être plus compliqué de le faire puisque vous allez identifier le blog à vous et vous devenez la propre marque donc ça va être difficile de vous distancier de ce projet si derrière vous en avez d'autres et si vous voulez évoluer donc c'est pas forcément la meilleure option c'est pas forcément l'option que je recommande mais elle peut être à considérer maintenant essayons d'aller plus loin et je vais vous montrer comment vous pouvez faire pour vraiment trouver le nom de domaine avec quelques méthodes qui sont très simples vous pouvez le faire à l'ancienne avec un fichier excel c'est à dire que vous allez ouvrir une feuille excel et vous allez faire une colonne thématique une colonne résultat une colonne communauté et vous allez balancer comme ça 10 20 30 50 noms qui vous passent par la tête et vous allez ensuite choisir ce que vous préférez donc ça c'est une méthode qui est très simple que vous pouvez faire chez vous même avec une feuille de papier et un crayon ça pose aucun souci et ça fonctionne aussi extrêmement bien vous pouvez aussi recombiner avec un dictionnaire de synonyme c'est très facile par exemple d'aller sur google de rechercher un dictionnaire de synonyme et imaginons que vous ayez un blog sur l'immobilier et bien vous pourriez mettre investissement par exemple dans le dictionnaire de synonyme voir les mots que qui sont sortis et puis ensuite vous pourriez mettre le mot rentable par exemple dans le dictionnaire de synonyme et voir ce qui ressort ok donc vous pourriez comme ça combiner des noms et trouver un nom de domaine autour de de votre thématique c'est assez facile à faire comme ça en recombinant les résultats qui sont fournis par un dictionnaire de synonyme c'est quelque chose que vous pouvez faire en moins de cinq minutes et qui va être gratuit puisque c'est des outils qui sont disponibles sur internet sans sans avoir le voilà sans et qui coûte absolument rien la troisième option vous pouvez utiliser c'est d'utiliser un site comme cedo cedo c'est une plateforme d'achat et de vente de noms de domaine donc vous allez rentrer vos mots clés dans le moteur de recherche du site cedo et il va vous donner la liste de tous les noms de domaine qui sont à vendre autour de ce mot clé alors c'est intéressant parce que vous allez vous rendre compte qu'il y a des noms de domaine qui sont très bien et qui sont à vendre pour pas très cher donc peut-être que ça vaut la peine de dépenser 50 ou 100 euros pour acheter un nom de domaine qui tient la route ou alors en tout cas vous pouvez vous en servir également comme source d'inspiration pour trouver un nom de domaine qui vous plaise et qui soit mémorable ok moi ce que je vous conseille aussi en quatrième étape c'est de toujours tester le nom de domaine auprès de vos proches d'accord parlez de votre projet blogging à quelqu'un et dites lui voilà si je te dis tel nom de domaine qu'est ce que ça te est ce que ça te parle donc évidemment si vous dites à quelqu'un est ce que à prendre le vin ça te parle les gens ils vont vous dire ah bah oui évidemment ça va être un blog qui va être tourné autour de la dégustation du vin d'accord et si vos proches vous disent ah bah non je vois pas du tout quoi ça peut parler c'est mauvais signe et vous avez probablement choisi un nom de domaine qui n'est pas celui que vous auriez dû prendre donc à ce moment là il vaut mieux revoir les étapes précédentes et essayer de retrouver autre chose donc fait toujours tester votre nom de domaine auprès de quelqu'un qui ne connaît pas votre projet et regardez si ça fait tilt regardez si les gens vous disent ah bah oui c'est un site qui doit forcément tourner autour de ce sujet alors qu'est ce que vous devez faire maintenant et bien moi ce que je vous conseille de faire c'est de un de télécharger les slides qui sont là sur cette vidéo pour que vous puissiez les reconsulter chez vous donc il ya un bouton qui apparaît il suffit de cliquer dessus et vous pourrez obtenir tous les slides de cette présentation donc c'est la présentation qui porte le numéro 3 pour vous essayer enfin pour vous aider à la retrouver dans la liste à laquelle vous allez pouvoir accès ce que vous pouvez également faire c'est vous abonner à ma chaîne youtube pour découvrir d'autres vidéos de ce genre des vidéos qui sont concrètes et qui vous donne des des plans d'action qui fonctionnent en web marketing et en blogging et enfin vous pouvez aller jeter un coup d'oeil sur mon blog trafic mania point com vous verrez que je traite des sujets trafic blogging vente avec beaucoup beaucoup de détails maintenant j'avais une question pour vous quelle est la stratégie que vous allez utiliser ou que vous avez utilisé pour trouver votre nom de domaine est ce que vous avez choisi de vous rapprocher de d'un nom qui tourne autour de la thématique de votre sujet est ce que vous avez essayé de trouver un nom qui tournait autour du résultat est ce que vous avez essayé de trouver un nom qui tournait autour de la communauté et bien dites le moi en commentaire ça sera intéressant comme ça de pouvoir échanger avec vous sur ce sujet ok donc maintenant écoutez je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis de toute façon à très bientôt sur trafic mania point com salut bye bye